Pôle emploi va nous présenter maintenant les contrats aidés. Donc, je vous laisse dérouler. Virgile, merci. Donc, les contrats aidés, c'est quoi ? Qui peut en bénéficier ? Et comment y avoir accès ? Donc, on va tout vous dire, tout vous expliquer. Et nous sommes donc en présence, c'est ce que je vous disais, de Virgile Saint-Hippoly, conseiller entreprise Action Recrute pour Pôle emploi de Guyancourt. Donc, au niveau pratique, vous avez sur votre droite un tchat avec un onglet questions. Donc, je vous propose d'insérer vos questions dans cet onglet. Je les prendrai au fil de l'eau. Sinon, vous pourrez télécharger cette présentation via le programme et vous pourrez revisualiser le replay qui sera inséré aussi dans le programme. Voilà. Eh bien, je vous laisse la parole, Virgile, c'est à vous. Et puis, nous attendons vos questions. Merci. D'accord. Très bien. Alors, donc, dans un premier temps, nous allons voir, en fait, le contexte, donc, qui est parti du plan Un jeune, une solution. Ensuite, donc, les dispositifs conjoncturels, c'est-à-dire les dispositifs contrats aidés qu'a mis en place, donc, l'État pour pallier, donc, à la crise du Covid. Et enfin, donc, nous ferons un focus sur les dispositifs pérennes pour l'insertion à l'emploi. Donc, ce sont des dispositifs qui sont aujourd'hui présents dans notre offre de services que nous mettons à disposition des employeurs et des demandeurs d'emploi. Voilà. Donc, un rapide rappel, donc, sur le contexte. Donc, c'est le gouvernement qui a décidé, donc, le 23 juillet 2020 de mettre en place le plan Un jeune, une solution pour accompagner les jeunes au sortir de la crise du Covid-19 et qui fait, donc, partie du plan de relance qui a été annoncé le 3 septembre 2020. Donc, c'est un plan d'envergure doté d'une enveloppe de 7 milliards d'euros qui couvre l'amplification des mesures existantes et des actions nouvelles. Et donc, ce plan est le premier volet du grand plan de relance pour protéger les jeunes, car c'est une priorité actuellement au niveau du gouvernement. Donc, c'est un plan qui est orienté entreprise, formation et insertion qui est destiné à tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, les jeunes diplômés, les jeunes peu qualifiés, les décrocheurs scolaires, etc. Donc, sur trois axes. Faciliter l'entrée dans la vie professionnelle, orienter et former vers les secteurs et les métiers d'avenir et accompagner les jeunes éloignés de l'emploi en construisant 300 000 parcours d'insertion. Donc, nous allons maintenant aborder les dispositifs conjoncturels qui ont été mis en place pour pallier à la crise du Covid-19. Donc, tout d'abord, l'aide exceptionnelle à l'embauche de jeunes en alternance. Donc, concrètement, en fait, au niveau de mes diapos, elles sont toujours construites de la même manière, à savoir l'objectif, le public visé, quels employeurs peuvent bénéficier de cette aide, les conditions pour bénéficier de cette aide, l'aide en question, et enfin, les démarches à effectuer pour bénéficier de cette aide. Donc, pour l'aide exceptionnelle à l'embauche de jeunes en alternance, c'est une aide pour la première année d'exécution d'un contrat en alternance, soit apprentissage ou professionnalisation, qui est à destination des jeunes de moins de 30 ans, donc à la signature du contrat, sauf travailleurs handicapés, et qui se décline du CAP au Master 2. Au niveau des employeurs qui peuvent bénéficier, toutes les entreprises de moins de 250 salariés, et celles de plus de 250 salariés sous condition. Les conditions, donc, c'est un contrat d'apprentissage en CDI ou en CDD, professionnalisation, temps plein, sauf exception. Voilà. Et donc, cette aide, elle se décline sous deux formes, 5 000 euros pour les personnes mineures, et 8 000 euros pour les personnes majeures jusqu'à 29 ans. Et donc, ce sont des versements qui sont faits de manière mensuelle. Pour bénéficier de cette aide, donc, c'est une aide qui est automatique, en fait, dès que l'entreprise a embauché quelqu'un en alternance, dès que le CERFA a été réceptionné par l'OPCO de l'entreprise en question, cette aide est déclenchée automatiquement, et après, donc, les versements sont effectués de manière mensuelle. Ensuite, donc, deuxième aide, donc, c'est l'aide à l'embauche des personnes de plus de 45 ans en alternance. Donc, comme pour l'autre aide, en fait, c'est une aide pour la première année d'exécution d'un contrat en alternance. Le public, donc, qui est éligible, donc, ce sont les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les personnes bénéficiaires du RSA, de l'allocation adulte handicapée, ou de l'ASS. Et donc, là, pareil, c'est au niveau des entreprises, les entreprises bénéficiaires, c'est toutes les entreprises de moins de 250 salariés et celles de plus de 250 salariés sous condition, avec, donc, un contrat de professionnalisation en CDI ou CDD temps plein, sauf exception. Et donc, c'est une aide de 2 000 euros qui est versée en deux fois, et pour un bénéficier, donc, c'est un formulaire qui sera envoyé à Pôle emploi service. Voilà, donc, pas Pôle emploi classique, mais bien Pôle emploi service. Ensuite, nous enchaînons, donc, avec les deux contrats phares, on va dire, de ce plan jeune solution, donc, on sait avoir le parcours emploi compétence, qui a pour objectif, donc, l'insertion professionnelle des personnes éloignées du marché du travail, donc, constitué un tremplin et une étape dans leur vie professionnelle. Et, donc, il y a un entretien tripartiste qui est effectué avec l'employeur, le demandeur d'emploi et le conseiller référent, pour, justement, mettre en place cette aide, qui va concrètement formaliser les engagements de l'employeur, donc, à savoir accompagner le jeune sur la prise de poste pour le CIE ou développer, donc, des formations et former le jeune pour les contrats, donc, CAE, et je viendrai après sur la distinction entre les deux types de contrats. Et, voilà, donc, il y a un arrêté préfectoral qui est mis en place, donc, il va définir, notamment le taux de prise en charge des aides en fonction du CAE ou du CIE, que je vous déclinerai après. Et, voilà, donc, plus ou moins toute personne qui est inscrite à Pôle emploi et qui a, donc, moins de 26 ans ou moins de 29 ans reconnus travailleurs handicapés peuvent en bénéficier. Donc, la première aide, donc, c'est le PEC-CAE, de contrat d'accès à l'emploi pour les jeunes, qui, donc, l'objectif, c'est, en fait, c'est un parcours d'accompagnement, comme je vous le disais, donc, tripartie, donc, à la fois par l'organisme prescripteur, les demandeurs d'emploi et l'entreprise. Et, donc, c'est pour les personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi, même si, au jour d'aujourd'hui, elle peut être élargie aux personnes qu'une entreprise ou une instance souhaite embaucher. Donc, le public visé, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, ce sont soit les jeunes de moins de 26 ans inscrits à Pôle emploi ou alors les jeunes travailleurs handicapés de moins de 31 ans. Et, au niveau des employeurs concernés, donc, c'est uniquement pour le secteur non marchand, donc, à savoir les associations, les collectivités territoriales, etc. Et, donc, les conditions pour mettre en place ce contrat d'accès à l'emploi jeune, c'est soit un CDI ou un CDD d'au moins six mois, avec une durée hebdomadaire qui est prise en charge, qui est à hauteur de 20 heures, pour les moins de 26 ans, et 26 heures hebdomadaires pour les jeunes travailleurs handicapés. Et, au niveau de l'aide, donc, c'est en fonction du... C'est un pourcentage du SMIC qui est pris en charge, donc, par l'État. Et, donc, le paiement sera effectué après par l'ASP, qui dépend de l'arrêté préfectoral en vigueur dans la région dans laquelle vous vous trouvez, ou le département, voilà. Et, donc, pour la mise en place, donc, il faudra contacter Pôle emploi, donc, via le 3995 pour les entreprises, pour étudier la mise en place d'un potentiel contrat d'accès à l'emploi. Voilà. Et, donc, comme je vous le disais, le paiement, donc, se fera par la suite via l'ASP, le portail SILAE, où il faudra déclarer, donc, chaque mois, l'état de présence des salariés pour que l'aide vous soit, par la suite, versée de manière mensuelle. Donc, ça, c'était pour nos entreprises du secteur non marchand. Maintenant, vous avez, donc, le PEC CIE, donc, contrat d'initiative emploi jeune, à destination, donc, du secteur marchand. Et, c'est exactement le même objectif, à savoir accompagner, donc, les jeunes qui sont en insertion sur le marché du travail, sans condition, on va dire, d'accessibilité, si ce n'est que la personne doit soit avoir moins de 26 ans ou moins de 31 ans si elle est reconnue travailleur handicapé et inscrite à Pôle emploi. Et, donc, cette aide est, donc, à destination du secteur marchand. Et, pour les conditions, c'est soit un CDI, soit un CDD d'au moins 6 mois avec un minimum de 20 heures hebdomadaires par semaine et avec un maximum de 35 heures qui sont prises en charge. Et, donc, pour cette aide, le pourcentage est unique en fonction de l'arrêté préfectoral dont vous dépendez. et va être, donc, de 47% du SMIC qui sera, donc, pris en charge par l'État. Et, donc, au niveau des démarches pour mettre en place ce contrat aidé, donc, soit vous pouvez passer par Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi, et le principe pour, donc, le P, en fait, donc, ce sera un CERFA à renseigner avec, où on inscrira dedans, donc, le type de contrat, les coordonnées de l'entreprise, du demandeur d'emploi, les actions également qui devront être mises en place pour accompagner le jeune dans sa prise de poste. Donc, ça peut être soit une formation en interne ou en externe, ou bien, tout simplement, du tutorat pour intégrer les jeunes dans l'entreprise. Et, donc, comme pour le SAE, donc, le paiement se fera via l'ASP. Donc, une fois que nous, en fait, on aura reçu le CERFA signé à la fois, donc, du demandeur d'emploi et de l'entreprise, nous, nous signons également ce CERFA que nous transmettons par la suite, donc, à l'ASP, donc, l'Agence de services et paiements. Et, par la suite, donc, c'est par le portail CILAE qu'il faudra, par et tous les mois, déclarer l'état de présence du salarié pour que l'aide soit versée, donc, de manière mensuelle. Donc, ensuite, on passe maintenant au dispositif pérenne pour l'insertion à l'emploi, donc, qui est toujours dans le cadre du plan Un jeune, une solution, mais ce sont des mesures qui sont, pour l'instant, qui n'ont pas de... même si pour les contrats, les différents contrats aidés que nous venons de voir jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de date pour l'instant de fin, mais, pour le... enfin, même s'il n'y a pas donc de date de fin, pour le moment, cette aide ne sera pas non plus disponible de manière éternelle. Il y aura forcément une fin à un moment. Contrairement, donc, aux différents types d'aides que je vais vous présenter maintenant, on va commencer par le contrat adulte relais, qui a pour objectif d'améliorer dans les relations entre les habitants de ces quartiers les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs. Donc, le public visé, ce sont les personnes de plus de 26 ans résidant dans un quartier prioritaire de la ville qui sont sans emploi ou qui sont bénéficiaires justement du dispositif qu'on vient de voir précédemment, de quoi savoir, c'est lui, c'est eux. Et donc, au niveau des employeurs, là aussi, c'est très réglementé, ce sont les collectivités locales, les établissements scolaires publics, les hôpitaux, associations, entreprises privées de chargées de gestion d'un service public. Et les conditions, donc, pour disposer d'un contrat adulte relais, donc, c'est un CDI ou un CDD de maximum 3 ans, en temps plein ou temps partiel à hauteur d'au moins 50%, et donc, avec des activités réglementées que je vais donc vous présenter suivantes. Et donc, c'est une aide financière annuelle qui est de 19 349 euros pour un temps plein et au prorata pour un temps partiel. Voilà. Et donc, après, au niveau des démarches, hop là, attendez, je vais revenir. Ah, attendez, la présentation, voilà. Voilà. Donc, c'est une demande qui sera effectuée auprès de la préfecture avec un dossier, donc, complet à remplir pour pouvoir mettre en place, donc, ce type de contrat. Donc, au niveau des activités réglementées, comme je vous le disais, donc, les activités dont sont très réglementées, c'est à savoir, donc, accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt aux liens sociaux, informer et accompagner les habitants dans leur démarche, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, notamment entre parents et services accueillants et leurs enfants, améliorer et préserver le cadre de vie, faciliter le dialogue entre les générations, renforcer la fonction parentale, aider à la résolution de petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue, faciliter le dialogue intergénérationnel, accompagner et renforcer la fonction parentale en soutenant les initiatives prises par les parents ou en leur faveur, et enfin, renforcer la vie associative, développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville. Et donc, au niveau des activités interdites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas embaucher, donc, une personne en contrat d'adulte relais si elle exerce, donc, ses activités, à savoir le maintien de l'ordre public, le service à la personne, donc, de la garde d'enfants, de l'aide aux devoirs, l'assistance à domicile d'une personne âgée, etc. Et les employeurs chargés d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adulte relais pour des missions relevant de leur activité normale, donc, du gardiennage, d'entretien technique, assistante sociale, etc. Donc, voilà pour le contrat adulte relais. Ensuite, nous avons les CDD d'insertion, qui a pour objectif de remobiliser les personnes qui sont éloignées de l'emploi de manière assez importante et longue. Et donc, le public visé, ce sont les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d'emploi en grande difficulté et travailleurs reconnus handicapés, ainsi que les personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, au niveau des employeurs, pareil, on est assez réglementé sur les types de structures qui peuvent mettre en place les CDD d'insertion, donc, à savoir les entreprises d'insertion, une association intermédiaire ou un atelier et chantier d'insertion et les établissements de travail temporaire d'insertion. Et donc, les conditions pour mettre en place ce type de CDD, donc, c'est un CDD-I d'au minimum 4 mois et au maximum 24 mois avec un minimum de 20 heures hebdomadaires et un maximum de 35 heures avec prolongation sur certaines conditions. Et au niveau des aides, donc, c'est des aides de l'État, des exonérations de charges et des réductions de charges sociales. Et au niveau, donc, de la manière de déclencher, justement, ce CDD d'insertion, c'est une prescription directe, en fait, des structures d'insertion par activité économique ou d'un acteur habilité, soit Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale, la CAF, etc. Et donc, par la suite, nous avons également l'emploi franc, qui a pour objectif une aide à l'insertion des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, le public visé, c'est en fait toute personne qui réside en quartier prioritaire de la ville à la signature du contrat et inscrite à Pôle emploi. Donc, pour savoir si vous résidez dans un quartier prioritaire de la ville, vous avez un site, en fait, qui peut vous permettre donc de voir si effectivement vous êtes, vous tapez votre adresse, en fait, tout simplement, vous tapez QPV sur Google, vous allez tomber donc sur un site qui s'appelle SIG et donc sur ce site-là, vous pouvez rentrer votre adresse postale et voir si, oui ou non, vous résidez dans un quartier prioritaire de la ville, ce qui donc vous permet par la suite de bénéficier, enfin pas vous directement mais l'employeur pourra bénéficier d'aide à votre embauche. Donc, les employeurs, quels sont-ils ? C'est tout type d'entreprise, quelle que soit leur taille, leur secteur, hors particulier employeur, les établissements publics et les sociétés d'économie mixtes. Et donc, les conditions, c'est soit un CDI ou un CDD de 6 mois et plus ne pas avoir effectué de licenciement économique en 2020 sur le poste concerné et donc cette aide, elle est déclinée en plusieurs volets, donc soit une aide de 15 000 euros sur 3 ans à hauteur de 5 000 euros par an dans le cadre d'un CDI et au niveau du CDD donc de supérieur à 6 mois, ça peut aller donc jusqu'à 5 000 euros sur 2 ans si donc le CDD est supérieur ou égal à 2 ans, donc ce sera 2 500 euros la première année et 2 500 euros la suivante et si on a un CDD qui est supérieur après à 6 mois, donc ce sera au prorata du temps passé dans l'entreprise. Et au niveau des démarches à effectuer, donc il s'agit d'un formulaire à renseigner et par l'employeur et à transmettre donc à PES donc c'est Pôle Emploi Service dont je vous parlais tout à l'heure à l'adresse suivante donc emploifranc.pole-emploi arroba stessi.fr Donc au niveau du formulaire, pareil, vous pouvez vous rapprocher du service entreprise dont vous vous dépendez en appelant 39 95, pareil, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces types de contrats. Nous avons une permanence téléphonique donc du lundi au jeudi de 9h jusqu'à 17h sans interruption entre midi et 2 et le vendredi de 9h jusqu'à midi. Vous trouvez toujours un coup à répondre à vos questions liées à l'emploi soit pour l'embauche d'un jeune, les différentes aides que nous pouvons proposer et également les accompagnements sur votre recrutement. Donc ça, après, on a donc encore trois types d'accompagnement sur l'embauche des personnes. Donc, pas forcément des personnes qui ont moins de 26 ans mais des personnes que vous souhaitez recruter. Nous avons tout d'abord l'action de formation préalable au recrutement à savoir la FPR où l'objectif va être donc l'acquisition de compétences en vue d'une embauche. Ça ne peut pas être possible ou alors sur certaines conditions pour une personne qui fait déjà partie de l'entreprise mais c'est vraiment dans le but de recruter une personne. Je vous prends un exemple. Vous souhaitez recruter un électricien ou un manutentionnaire mais il va lui manquer une habilitation électrique ou bien une certification qui va lui permettre d'exercer pleinement son travail. Donc, à ce moment-là, on peut mettre en place une AFPR pour toute personne qui est inscrite à Pôle emploi et qui va être recrutée dans l'entreprise. Entreprise en question qui peut être pareil quelle que soit leur taille et leur secteur hors particulier employeur ou bien les établissements publics et les sociétés d'économie mixte. Et les conditions, c'est à minima un CDD d'au moins six mois jusqu'à d'août. Vous pouvez avoir effectué de licenciements économiques en 2020 sur le poste concerné et donc au niveau de la formation qui lui sera délivrée, soit vous pouvez faire appel à un organisme de formation externe, soit un organisme de formation que vous avez vous-même en interne ou alors par du tutorat. Et donc, cette aide, elle se décline par la prise en charge du cours de la formation à savoir 5 euros de l'heure en interne ou du tutorat et 8 euros par heure en externe, donc si vous faites appel à un centre de formation extérieur jusqu'à 400 heures de formation maximum, sachant que ce n'est pas éternel dans le temps. Pour mettre en place cette formation, il y a un minimum de 20 heures hebdomadaires qui sont donc obligatoires pour former le salarié. Donc, c'est un financement qui est fait par Pôle emploi sans cofinancement possible par l'OPCO. Et donc, pour les démarches effectuées, pareil, vous pouvez contacter votre conseiller Pôle emploi ou le service entreprise auquel vous êtes rattaché en appelant le 39 95. Donc, nous avons également son pendant parce que pour l'instant, nous avons vu que ça s'adressait pour les CDD de supérieur à 6 mois et inférieur à 12 mois. Donc, nous avons la préparation opérationnelle à l'embauche qui fonctionne sur le même principe, à savoir donc l'acquisition de compétences en vue d'une embauche pour toute personne inscrite à Pôle emploi à destination des entreprises, quelle que soit leur taille, secteur d'activité, hors particulier employeur, des établissements publics et sociétés d'économie mixtes. Et donc, au niveau des conditions, cette fois-ci, c'est un CDD de plus de 12 mois ou alors un CDI avec donc la condition de ne pas avoir effectué de licenciement économique en 2020 sur le poste concerné. Et donc là, nous avons parlé de la formation externe, interne, avec une prise en charge à hauteur de 5 euros en interne si, donc c'est une formation interne avec un organisme dédié ou du tutorat et 8 euros par heure si la formation se fait via un organisme externe jusqu'à 400 heures maximum de formation prise en charge sachant que si par exemple le devis en fait dépasse les 400 heures ou le coût est supérieur à 5 ou 8 euros, vous avez la possibilité d'avoir un cofinancement via votre OPCO. Donc là après, une fois que vous aurez fait les démarches pour mettre en place cette POE, vous pouvez contacter votre OPCO en leur soumettant le devis pour voir effectivement si de leur côté ils peuvent prendre en charge aussi la partie qui ne sera pas prise en charge par Pôle emploi si le coût horaire par exemple va être supérieur à 5 euros ou 8 euros. Et donc au niveau de la mise en oeuvre de ce dispositif comme pour la FPA vous contactez votre conseiller entreprise via le 39 95. Et enfin on a également la période de mise en situation en milieu professionnel donc la PMSMP qui a un objectif qui est triple donc couverte d'un métier la confirmation d'un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. Comment est-ce que c'est traduit ? En fait vous avez par exemple un demandeur d'emploi qui soit va être en reconversion il va je ne sais pas il était par exemple cariste il veut devenir plombier il peut donc nous on peut mettre en place une convention c'est un stage d'observation qui peut aller donc de quelques jours jusqu'à un mois renouvelable sous condition pour observer dans une entreprise découvrir un métier pour voir si effectivement c'est bien vers cette orientation qui ce métier qu'il veut s'orienter vous avez également la possibilité de confirmer un projet professionnel donc la personne connaît le métier connaît les formations qu'il faut les salaires etc. mais pour confirmer son projet elle voudrait pareil avoir une immersion dans une entreprise pour confirmer que son projet professionnel est bien le bon et enfin donc vous avez également la possibilité de mettre en place cette PMSMP pour initier une démarche de recrutement alors attention ça ne se substitue pas à la période d'essai ça se passe donc avant la période d'essai et ça a un intérêt qui est double en fait ça peut permettre à la fois aux demandeurs d'emploi de voir si ça culture bien donc à l'entreprise d'une part si le travail lui convient la manière de travailler également l'environnement la culture d'entreprise etc. et également ça permet aussi à l'employeur de voir si la personne qui va être recrutée s'épanouit dans son travail fait preuve justement des compétences qu'elle peut avoir etc. et donc en fait ça permet aux deux parties à la fois demandeurs d'emploi et en même temps entreprises de confirmer que effectivement oui c'est bien dans cette entreprise là que les deux souhaitent travailler donc le public visé c'est toute personne qui est inscrite à Pôle emploi la mission locale ou et ou donc Cap emploi et au niveau des employeurs donc se destine aux entreprises quel que soit leur taille et leur secteur les états publics ou bien les associations et donc la durée comme je vous le rappelais tout à l'heure c'est une période d'immersion dans l'entreprise qui peut aller jusqu'à un mois renouvelable sous condition mais qui ne se substitue pas à une période d'essai et donc la mise en oeuvre va pouvoir s'effectuer soit par Pôle emploi la mission locale Cap emploi et les structures d'insertion par activité économique voilà donc de mon côté voilà j'ai terminé au niveau de la présentation des différentes aides et mesures que vous pouvez que vous pouvez donc bénéficier donc si vous avez des questions sur les différents dispositifs vous pouvez les poser et je répondrai de mon côté si je le peux donc merci Virgile nous n'avons pour le moment pas de questions donc entreprise et bien il faut se rapprocher effectivement du service entreprise de Pôle emploi et puis côté candidat se rapprocher de son conseiller tout à fait si effectivement il y a des questions à venir ou effectivement un besoin de mettre en place un des contrats proposés ou une démarche spécifique PMSMP ou autre action qui a été évoquée bien surtout se rapprocher de Pôle emploi en fait dont on dépend voilà je ne vois pas de questions donc on va se dire que tout était clair sachez que vous pourrez revisualiser ce webinaire il va être il va être dans le programme donc vous aurez tout le loisir de pouvoir le revisualiser sachez qu'au niveau de 50 ans en Yvelines et bien vous pouvez retrouver des offres d'emploi sur notre portail skiemploi.fr donc il est ouvert à tous ceux qui peut être du contrat classique comme du contrat d'insertion comme il a été évoqué voilà nous avons aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez revoir donc ces webinaires vous pouvez avoir l'information sur l'emploi sur le territoire via notre LinkedIn skiemploi et nous vous avons mis aussi nos contacts mail donc surtout n'hésitez pas si des questions viennent à vous à postériori nous y répondrons sans souci voilà et bien écoutez en tous les cas merci Virgile pour cette présentation toujours aussi claire donc merci à vous je pourrais préciser effectivement enfin repréciser si jamais donc au niveau des employeurs qui souhaiteraient en savoir plus vous pouvez appeler donc le 39 95 et après donc vous vous laissez guider et il vous il vous redispatchera automatiquement sur le pôle emploi qui vous est rattaché et au niveau donc comme je vous disais de nos horaires d'ouverture donc au niveau de la ligne téléphonique il y a toujours une permanence du lundi au jeudi de 9h jusqu'à 17h et le vendredi de 9h jusqu'à jusqu'à midi et pour les demandeurs d'emploi vous pouvez donc retrouver via votre espace pôle emploi le mail de votre conseiller pour pareil lui demander plus amples informations sachant que nous du côté entreprise donc on pourra également vous accompagner soit sur votre recrutement ou vous en dire un petit peu plus sur les différentes aides qui sont disponibles voilà très bien et bien écoutez je vous remercie à tous de votre attention et je souhaitais juste vous dire que vous pouvez nous retrouver à 13h30 pour un webinaire un atelier spécial candidat mais pourquoi pas recruteur aussi puisque c'est les clés pour réussir son entretien en visio donc ça peut tous nous concerner et puis à 14h30 nous avons un webinaire sur les clés de l'alternance avec l'OPCO Atlas en direction des entreprises et aussi en direction des entreprises et organismes de formation un autre webinaire consacré à mon compte de formation voilà pour cette journée et sur le networking vous êtes toujours les bienvenus pour discuter ensemble en candidat et entreprise et nous avons donc un networking qui sera dédié à 14h à la validation des acquis donc toutes vos questions sont les bienvenues et un networking de 16h à 17h30 qui est consacré à la valorisation de son parcours professionnel après 50 ans voilà je vous ai donné toutes les informations de notre programmation de ce jour merci à vous d'avoir suivi ce webinaire je vous souhaite une bonne journée d'avoir suivi